... Dernière rencontre du Flash de cette semaine, les informations d'ici et d'ailleurs, les informations culturelles et de l'éducation, c'est sur Culture Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Démarrons par le REMA 2020 des promoteurs culturels Rally Waga, le Bénin bien représenté. Les rencontres musicales africaines REMA offrent les pistes de sortie des décombres dans lesquelles l'art musical végète depuis des lustres en Afrique. Invité à réfléchir sur le thème musique digitale et économique locale, comment développer les outils adaptés, plusieurs promoteurs de l'industrie musicale, pas des moindres se sont rendus à Ouayadougou dans le cadre de ces activités dont les rideaux ont été levés hier jeudi 22 octobre 2020 pour durer jusqu'aux 24 heures prochains. Au nombre de ces promoteurs artistes, producteurs et autres acteurs influents du showbiz africain, figurent en pôle la position le jeune promoteur culturel, producteur et acteur du showbiz béninois, Ulrich Vivanskouguet, commissaire général du festival international jour du bilan FIJOB. Il faut retenir que l'urgence de l'organisation du REMA réside en ce que l'univers de la musique africaine est resté longtemps isolé des changements sociétaux et économiques reposant sur les fonctionnements inchangés pour plusieurs raisons liées à des intrigues et autres maux de ses propres acteurs. Le métier du promoteur dans l'industrie des arts est devenu donc transversal face à la montée en puissance des intiques. Une autre information dans ce flash, Prix d'excellence Gandaho, deuxième édition, Thierry Gandaho prime les meilleurs aux examens scolaires. La Fondation Thierry Gandaho dans sa dynamique de promouvoir l'excellence en milieu scolaire au Bénin a primé les meilleurs candidats aux derniers examens de fin d'année scolaire. Ceci à l'occasion de la deuxième édition du Prix d'excellence Gandaho qui s'est déroulée jeudi 22 octobre 2020 à Azalehi, hôtel de Cotonou. Ils ont été simplement célébrés en présence de leurs parents et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Léonor Yahy Ladécan. Les sept premiers candidats au baccalauréat ont reçu chacun une enveloppe financière d'un million de francs CFA alors que les sept meilleurs aux certificats d'études primaires CEP session 2020 ont été gratifiés chacun d'une enveloppe financière de 250 000 francs CFA. Deux attestations des attestations ont été aussi décernées aux lauréats en reconnaissance de leur mérite. Toute dernière information, collaboration artistique, Kessy Montellano et Cyanogène pour une coproduction annoncée très dense. Ils sont deux artistes très appréciés et très prisés dans le rap game béninois, très connus pour la qualité et la profondeur philosophique et morale de leur test. Kessy Montellano et Cyanogène envisagent pour bientôt une collaboration de taille qui va certainement cartonner de l'écriture et de la technique. Ces deux grosses pointues du mouvement e-hop béninois entendent en offrir quantitativement aux mélomanes et fans du showbiz. Et ceci sur un même morceau. Le morceau sera disponible très bientôt. C'est la fin de ce flash à info que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente journée sur Culture Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada